Bonjour à tous, c'est Cécile de l'atelier Faltasi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ce livre que j'ai acquis il y a un moment déjà et que je ne vous avais jamais encore présenté, mais qui est une petite pépite à avoir dans votre bibliothèque si vous vous intéressez à tout ce qui est développement personnel avec des outils tels que le tarot, les runes, les pierres et les plantes. C'est le Grand Livre des Correspondances qui est édité chez Alliance Magique et qui a été écrit par Sandra Keynes. Un recueil complet et documenté pour les païens et les wiccans. Alors, en fait, l'idée de ce bouquin, c'est plutôt un grand dictionnaire. Donc, le Grand Livre des Correspondances, ça porte bien son nom. Vous allez retrouver à l'intérieur tout type de correspondances en fonction de l'étude de ce que vous allez faire. Donc, l'étude des plantes, l'étude des saisons, l'étude des cartes de tarot, des pierres. Enfin bon, il y a tout plein de symboliques et qui sont combinées. Et je vais vous montrer un petit peu comment cet ouvrage est fait parce que c'est pour moi un indispensable de la bibliothèque. Si vous travaillez avec plusieurs outils. Donc, ça se présente comme ça. Alors, donc, il a été édité en 2018. Il a été traduit parce que avant, il a été édité donc en anglais. Et donc, au niveau du sommaire. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais je vais vous dire très rapidement. Ça se présente donc sous forme de chapitre assez simple. On a une petite introduction. Donc, pourquoi nous nous servons de correspondance magique ? Le plan du livre, comment l'utiliser ? On a un premier chapitre qui est dédié donc aux problèmes, aux intentions et au pouvoir. Donc, il est assez conséquent parce qu'on passe de la page 21 à la page 143. Un deuxième chapitre qui est dédié aux plantes, au règne végétal. Donc, dans les plantes, on a les arbres, les herbes, les buissons, etc. Mais tout ce qui est végétal. Un troisième chapitre dédié aux minérales. Donc, tout ce qui va être pierres, métaux, produits de la mer. Un quatrième chapitre pour les animaux. Et ça, ça va être sous traité. Donc, en animaux, oiseaux, faune aquatique, reptiles, insectes et insectes. On retrouve aussi des créatures mythiques. Le cinquième chapitre consacré aux divinités et aux entités. Donc, on va aussi avoir une ventilation selon les déesses, les dieux, les créatures magiques, les esprits, les anges, si vous travaillez avec. Le chapitre 6 dédié à l'astrologie et aux divisions du temps. Donc, très intéressant aussi. On va avoir les signes du Zodiac, le système solaire, les phases de la Lune, les pleines lunes, les saisons, jours de la semaine, moments de la journée. Donc, vous voyez, c'est assez complet. Et si je passe ici, on retrouve aussi les fêtes, les runes, etc. Et un septième chapitre consacré aux divers éléments. Donc, on va avoir les directions, les éléments, les couleurs, les énergies type yin et yang, les chakras. Et on a aussi une section dédiée aux tarots selon les arcanes majeures et les arcanes mineures. On a aussi, en fin d'ouvrage, un petit guide des plantes, si toutefois on a besoin de s'y référer. Donc, c'est un ouvrage complet. Et en fait, vous allez vous en servir. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'en sers et je vous suggère de vous en servir comme ça. On est bien sûr obligés de rien, mais ça s'y prête au niveau de cet ouvrage, de vous en servir comme un dictionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qu'on va lire de but en blanc, de A à Z. Parce que, par exemple, si je prends cette page-ci, vous allez voir, en fait, elle résume très bien la façon dont est fait le livre. Donc, ici, par exemple, on est sur le chapitre 1. Donc, les problèmes, les intentions et le pouvoir. Là, moi, vous voyez, cette page-là, elle est bien cassée parce qu'en fait, je travaille sur la prospérité et l'abondance en ce moment. Donc, je me réfère pas mal, en fait, à toute cette section de prospérité et de protection, mais pour tout ce qui est bien matériel et affectif. Donc, ici, en fait, au niveau de la prospérité, donc c'est la thématique de la prospérité, on va retrouver toutes les correspondances qui vont être liées à ça. Donc, par exemple, signe du Zodiac, les Capricornes. Je ne vais pas tout vous lire, mais système solaire, on va avoir Jupiter et le Soleil. Les plantes du jardin, qu'est-ce qu'on me dit ? Par exemple, la jonc, qu'est-ce que je vais avoir ? La bergamote, la camomille. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, je travaille pas mal avec les fleurs de Bac. Eh bien, la jonc, on la retrouve en fleurs de Bac. Donc, si j'ai envie d'aller travailler autour d'une plante, je ne suis pas forcément obligée d'aller chercher des ajoncs dans les chemins près de chez moi. Je peux tout à fait m'en procurer en fleurs de Bac pour aller infuser ça au niveau énergétique. Je peux aussi tout à fait travailler ma camomille en hydrolat, par exemple, ou en île essentielle. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Si je souhaite, par exemple, travailler avec de la fougère, pourquoi pas aller en forêt, en ramasser avec les enfants et faire, je ne sais pas moi, une réalisation à base de feuilles de fougère. Ça peut être très sympa. Donc, vous voyez, on a vraiment pas mal de propositions. Les pierres et les minéraux. Ici, par exemple, je peux retrouver toutes les pierres qui vont tourner autour de la thématique de la prospérité et regarder ce que j'ai chez moi. Par exemple, chez moi, j'ai de l'aventurine. Donc, je vois que l'aventurine, elle est dans les correspondances de la prospérité. Donc, je peux tout à fait m'en servir. On a aussi, on a aussi, donc, dans les pierres, pareil, tourmalines. Je sais que j'en ai chez moi, des choses comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. Au niveau des métaux, ben voilà, argent, bronze, cuivre, étain et or. Produit de la mer, on va aussi avoir les dieux. Alors, moi, je ne travaille pas vraiment avec les divinités. Donc, c'est toujours intéressant pour ma culture de voir ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas des choses que j'explore. On peut aussi, par contre, avoir des liens avec les créatures magiques. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai les gnomes qui vont être liés à la prospérité. Si j'ai envie d'aller travailler avec des figures animales, ici, on m'indique que le bison, le léopard, le lion et le sanglier peuvent être affiliés à la prospérité. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez que ce n'est pas un livre qui va vous dire comment faire. C'est plutôt un livre qui va vous dire, ben tiens, toi, tu as envie de travailler sur ce thème de la prospérité. Moi, je le travaille par ailleurs avec le tarot. Mais si j'ai envie d'aller créer des rituels ou d'aller créer autre chose autour de ça, je peux m'y référer et trouver tout ce qui va se greffer à cette prospérité. Et ainsi de suite. Et ce livre, il est fait comme ça. Donc ici, on va avoir, par exemple, ici, si je reviens dans l'intention, par exemple, si je veux m'apporter de la chance. Si je veux m'apporter de la chance, on ne va pas me dire comment faire, mais on va me dire tout ce qui est lié à la chance. Et moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller piocher dans ce qui vous convient pour aller développer votre chance, pour aller travailler autour du rituel. Si vous voulez, par exemple, vous mettre une petite pierre dans la poche pour générer de la chance, ça va être par ici que ça se passe. Vous allez voir, par exemple, l'ambre, on vous dit que c'est lié à la chance. Donc, si vous avez une petite pierre d'ambre chez vous, vous pouvez tout à fait la mettre dans la poche pour pouvoir commencer à travailler autour de cette chance. Et ainsi de suite. Et si vous voulez, par exemple, aussi travailler avec les phases de la lune, on vous propose ici la phase de la lune en lune croissante. Eh bien, si vous avez des choses à faire ou des intentions à poser, ça va être plutôt dans ces phases lunaires-là que vous allez pouvoir les faire. Donc ça, ça va être pour la partie 1, tout ce qui est intention, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et ensuite, dans les autres chapitres, et ça, c'est super intéressant, on va avoir tout ce qui est... Donc, on a vu le règne végétal, le règne animal. Alors, je vais y aller, par exemple, pour vous montrer. Donc, le règne végétal, par exemple, ici, là, je tombe sur le jasmin, qui était tout à l'heure dans la prospérité aussi. Donc, par exemple, admettons, toujours en travaillant sur ma prospérité, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait du jasmin dans les fleurs de la prospérité. Je veux aller plus loin, je vais chercher le jasmin dans mon livre, dans ma correspondance au niveau du règne végétal. Et là, je peux extrapoler. Que me dit le jasmin ? Le jasmin, il est relié à Mercure, à la lune. Si j'ai envie de le travailler, ça peut être une indication à travailler les lundis et les mercredis. Encore une fois, ce livre, ce n'est pas une injonction à faire. Si vous travaillez... Par exemple, moi, j'ai du jasmin en élixir floral ici. Je ne vais pas l'utiliser que le lundi et le mercredi. Si je décide, si je choisis de me faire un protocole en élixir floral avec du jasmin dedans, ça va être pour une cure de 21 jours, etc. Mais je ne vais pas du tout aller me focaliser sur ces jours-là. Par contre, si, par exemple, j'ai du jasmin en fleurs fraîches, est-ce que je ne vais pas plutôt, par exemple, aller couper ma fleur de jasmin le lundi ou le mercredi ? Ça, ça peut être une indication. Encore une fois, on n'est obligé de rien du tout. C'est vraiment, chacun fait bien comme il veut. Et c'est là le but aussi de l'ouvrage. Et on va retrouver autour du jasmin aussi, également, les problématiques et les intentions et les pouvoirs. Par exemple, on le retrouvait dans la prospérité. Tout à l'heure, là, c'est écrit ici, prospérité. Mais on a aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, travailler autour de l'amour. Par exemple, s'il y a une histoire d'anxiété, on voit aussi que c'est lié à l'argent ici, précisément pour se faire rembourser des dettes, etc. Donc, ça permet d'aller plus loin dans la démarche. Et ainsi de suite. On a ici, donc, vous voyez, le règne minéral. Donc, on va avoir la même chose, vous voyez, pour les pierres. La turquoise. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Alors, les métaux, donc, par exemple, le fer, le mercure, etc., etc. Donc, cet ouvrage, il est vraiment précieux, moi, je trouve. On y va, on s'y plonge comme ça, quand on travaille. Alors, moi, des fois, vous voyez, donc là, je vois passer la salamandre. On la retrouve sur des cartes de tarot. Donc, par exemple, si on n'a plus en tête ce que c'est que la salamandre, et bien, par exemple, on peut aller voir ici. Donc, c'est relié à l'élément eau et au feu. Et puis, on peut, par exemple... Oh là, je suis en train de faire bouger la caméra. On peut, par exemple, voir sur quelles intentions ça se pose pour les changements, les connexions entre la terre et l'eau, la créativité, manifestation, le souvenir de l'âme, la transformation. Donc, si j'ai envie d'aller plus loin dans l'étude de mes lames de tarot, que je vois la salamandre, je peux tout à fait me référer à cet ouvrage et compléter mes connaissances autour de la salamandre par rapport au tarot et par rapport, notamment, aux connexions qui sont faites dans les tirages. Le serpent, c'est pareil, etc., etc. On a l'abeille. Et donc, c'est un livre qui est fait comme ça, où il y a plein d'imbrications et c'est sans fin. C'est ça qui est vraiment chouette. Là, notamment, alors ici, on a les éléments. Donc là, ce sont des choses assez importantes aussi par rapport au tarot. Donc, on a tout ce qui est là. Il me semble que dans les éléments, si je regarde bien, voilà. Par exemple, ici, l'élément R, on va vous dire, au tarot, il est rattaché, donc, au mât, au domaine des épées et au domaine des bâtons. Vous voyez ? C'est super intéressant. Ça apporte d'autres points de vue, d'autres réflexions. Voilà. Et puis, ici, on a tout ce qui est index. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'aller rechercher des informations sur la sagesse, par exemple, eh bien, on me dit, on me nomme toutes les pages ici où je peux retrouver le terme de sagesse et aller m'y plonger. Donc, c'est bien fichu, en fait. Voilà. Et je pense que c'est un ouvrage, vraiment, à avoir dans sa bibliothèque. Je vous le recommande chaudement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller le découvrir pour développer votre pratique. Voilà. Je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Merci. Merci.